Les économistes atterrés Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Cédric Durand, économiste à Paris 13, nous présente son analyse des causes de la crise. Alors d'où vient la crise ? On a l'habitude de parler d'une crise, effectivement il y a bien un moment dramatique, mais en fait c'est le produit d'une série de processus qui se font les uns sur les autres, une série de couches, si vous voulez, qui constituent ce qu'on appelle la crise. Alors on va essayer de regarder quelles sont ces différentes couches. La première couche, c'est l'éclatement de la bulle immobilière et financière autour des subprimes et puis la crise qui a suivi. C'est tout ce qui se passe depuis le 9 août 2007, lorsque la BNP ferme une série de fonds, puisqu'elle n'arrive plus à leur donner une valeur. Ce qu'en 2008, le 15 septembre 2008, lorsque l'Eman Brothers s'effondre, cette fois-ci c'est la certitude qu'on fait face à un choc absolument majeur. Et ça donc, c'est cette première couche-là. Cette première couche, elle renvoie en fait au produit de la finance libéralisée, qui a permis de construire un stock gigantesque de dettes, de dettes qui, au bout du monde, ne peuvent plus être remboursées. C'est ça ce que révèle cette crise. Alors, pourquoi cela implique une récession, puisque le lendemain de cet éclatement financier, c'est la première récession depuis la Seconde Guerre mondiale, une augmentation importante du chômage, de la pauvreté, donc des conséquences tout à fait réelles qui nous font sortir de la sphère purement financière. Et bien parce que les agents, les entreprises, les particuliers, les banques, face à cette crise, sont obligés de réduire leur stock de dettes. Ils sont obligés de réduire leur stock de dettes, et par conséquent, ils dépensent moins, ils épargnent davantage, et l'économie se contracte avant-ci. C'est pour ça que, dans un contexte comme celui-ci, qui est encore celui dans lequel on l'a atteint aujourd'hui, réduire la dette publique est une absurdité. Réduire la dette publique est une absurdité parce que ça empêche l'économie de repartir, et de ce fait-là, ça ne fait qu'aggraver les problèmes, y compris de l'État, y compris des finances publiques, puisqu'il y a moins de recettes fiscales. Donc voilà, en un mot, cette première crise, c'est une crise d'une bulle, qui s'est constituée à la période précédente, d'une bulle immobilière et financière, qui débouche sur une période où les agents contractent leurs dettes, épargnent, et du coup l'économie se racornit, se rétrécit, si l'État ne vient pas compenser ce manque à dépenser. Donc une des premières réponses à la crise, c'est qu'il faut que l'État dépense. L'État dépense peut-être n'importe comment, mais pourquoi pas de manière intéressante. C'est aussi l'occasion d'engager les transformations sociales et écologiques, qui sont des défis plus larges auxquels on fait face aujourd'hui. Alors, si on a ce premier temps, ce premier moment de la crise, cette première temporalité de la crise, qui est celle de la crise, de l'éclatement de la bulle financière et immobilière, on a un deuxième temps. Un deuxième temps de la crise, une deuxième temporalité qui est plus longue, qui ne nous ramène pas à 2007-2008, mais qui nous ramène plutôt au tournoi des années 70. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? Se ferme à cette époque-là une parenthèse dans l'histoire du capitalisme mondial, celle de l'après-guerre, qui a été une sorte d'âge d'or. Jamais le capitalisme n'avait été aussi dynamique. Jamais les profits, la croissance, l'investissement, les salaires n'avaient pu croître dans la plus grande partie de la planète de façon relativement coordonnée, relativement stable, sans choc majeur. Donc c'est une période tout à fait exceptionnelle. Et cette période, elle prend fin dans les années 60, fin des années 60, début des années 70. Et on le voit bien lorsque l'on regarde les données. Le graphe que vous pouvez voir là montre que décennie après décennie, depuis les années 60, le taux de croissance moyen dans les pays riches se réduit. On passe de 5 à 1,5% de croissance annuelle moyenne dans les pays riches dans les années 60 à 1,8% dans les années 2000. Donc on a bien une sorte de grande fatigue du capitalisme qui est l'horizon, qui est une des causes de fond de cette crise. On ne peut pas penser cette crise si on regarde juste la dernière décennie. Bien sûr qu'il y a cette dynamique de dette dont j'ai parlé tout à l'heure, de bulles financières, de bulles immobilières qui sont vraiment importantes, mais cette bulle, elle s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui de cette grande fatigue du capitalisme. Alors que dire sur cette grande fatigue du capitalisme ? D'abord, c'est caractéristique. C'est un ralentissement de la croissance, c'est un ralentissement de l'investissement. On peut aussi regarder ce graphique. On voit le ralentissement décennie après décennie de l'investissement. C'est également l'instauration d'un sous-emploi de masse. Le chômage croit de manière importante, le temps partiel. Dans l'ensemble des pays riches, on est dans ce schéma général-là. Bien sûr, avec des périodes plus ou moins marquées, il y a eu une forme d'académie brève dans les années 90. Mais le schéma général est celui-ci. Alors pourquoi cette grande fatigue du capitalisme ? Plusieurs explications peuvent être avancées. Mais la plus convaincante, à mon avis, c'est l'idée que l'on fait face à une situation dans laquelle les rattrapages des pays, les uns après les autres, par rapport aux États-Unis, qui étaient la puissance dominante dans l'après-guerre, conduit à un changement radical des conditions de la concurrence au niveau international. Si vous voulez, auparavant, vous aviez une puissance qui était dominante, et puis les autres qui trouvaient leur place, qui faisaient leur place dans l'économie mondiale, en rattrapant la puissance dominante. Mais à partir du moment où une série de pays, d'abord l'Europe, ensuite le Japon, ensuite les nouveaux pays industrialisés comme la Corée, ensuite la Chine, bien sûr, dans la dernière période, se rapprochent de cette frontière du développement économique, on se retrouve avec une série, une forme de suraccumulation, on en parait techniquement, le mot technique que l'on parait, c'est le mot de suraccumulation, pour parler du fait qu'il y a beaucoup d'investissements, trop d'investissements dans les secteurs clés de l'économie mondiale, dans les secteurs industriels clés de l'économie mondiale. Et on le voit très bien dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans des secteurs comme les semi-conducteurs, tout ce qui est les industries clés de l'économie mondiale sont devenues des industries dans lesquelles il y a beaucoup trop de capacités de production par rapport au marché. Et donc là, on a quelque chose qui tente à épuiser la dynamique industrielle du capitalisme qui a été si importante dans la période de rattrapage précédente. Alors par rapport à ça, que penser de la finance ? Puisque au moment même où on voit apparaître ce retournement de long terme, on voit en parallèle se développer la finance. Eh bien la finance est à la fois le fruit et la cause de ce mouvement-là. Pourquoi c'est le fruit de ce mouvement-là ? Parce que c'est une solution pour déplacer dans le temps les problèmes qui ne peuvent pas être résolus à court terme. C'est ce qu'explique Wolfgang Streck à partir de la notion de capitalisme démocratique. Dit en gros, le capitalisme démocratique a pu exister dans l'après-guerre puisqu'on a pu à la fois satisfaire relativement les besoins des populations et leurs aspirations à avoir leurs sources améliorées et les exigences de fonctionnement du capitalisme, des entreprises, des exigences de profit. Lorsque l'on arrive dans cette période de retournement, ça devient de plus en plus difficile. Il y a une série d'attaques contre les salariés qui sont importantes, des indexations des salaires, c'est comme on voit l'augmentation du chômage, etc. Mais de quelle manière se maintient plus ou moins un compromis ? Même par la dette. La dette, elle permet de faire croire à ceux qui seront remboursés demain qu'ils ont de l'argent, alors que ceux qui reçoivent de l'argent aujourd'hui ont également l'impression de l'avoir. Si vous voulez, ça satisfait deux personnes en même temps au lieu d'une. Et donc ça permet de déplacer dans le temps des contradictions. Et ce déplacement dans le temps des contradictions est quelque chose qui va d'abord être joué par les États. La dette publique commence à augmenter de manière importante dans les années 80 et puis à partir des années 90, par la dette privée. C'est la consommation tirée par l'endettement qui joue un rôle très important, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Espagne ou en Grande-Bretagne. Et donc là, on a un modèle d'économie politique où la dette est à la fois le résultat de la grande fatigue, mais également ce qui permet à l'économie de continuer à fonctionner alors que les salaires ne sont pas versés de manière suffisamment importante pour tirer la dynamique. Donc cette grande fatigue est, à mon avis, le cadre dans lequel il faut comprendre cette crise, puisque c'est également le cadre dans lequel s'explique la montée de l'endettement et, in fine, la crise financière dont on a parlé tout à l'heure. Alors il reste cependant une question. Comment peut-on avoir à la fois cette grande fatigue dont je viens de parler, cette concurrence accrue dans les industries, et en même temps des profits qui sont extrêmement importants, puisque c'est quelque chose qui est souvent pointé, qu'il y a eu un rétablissement du niveau des profits dans la décennie 80 et 90, y compris 2000. Et c'est quelque chose que l'on observe effectivement sur les statistiques. Ce n'est pas très cohérent. Alors l'explication n'est pas simple. Plusieurs pistes peuvent être avancées, mais la première, c'est l'idée que la mondialisation, finalement, a permis d'importer les profits. C'est-à-dire qu'une grande partie des profits sont liés non pas à l'activité économique qui est directement réalisée dans nos pays, mais aux entrées d'input, donc les importations qui sont faites à moindre coût et qui permettent aux entreprises de maintenir leurs marges. C'est un premier élément d'explication. Il est au modèle Walmart, de ce point de vue-là, et c'est le numéro 1 de la grande distribution aux États-Unis, c'est la première entreprise mondiale, et c'est également le premier importateur de produits chinois pour les États-Unis, à près de 10% à lui tout seul d'importation des produits chinois aux États-Unis. Bon, il fait ses profits là-dessus. Il fait en partie ses profits là-dessus, bien sûr, sur un régime salarial qui est loin d'être favorable, au contraire, qui est très défavorable, mais également il fait ses profits sur les importations de produits à bas coût qui lui permettent de maintenir ses marges. Là, on a une première partie d'explication. Une deuxième partie d'explication, c'est le rôle joué par ce qu'on pourrait appeler l'accumulation par dépossession. C'est un concept d'élu d'Arvée. C'est l'idée que des décisions politiques permettent de soutenir les profits des entreprises. Ça va être quoi ? Ça va être des privatisations bradées, on peut penser par exemple aux privatisations d'autoroutes qui ont eu lieu en France, mais c'est également des dispositifs qui sont favorables aux entreprises, des dispositifs tels que la baisse des charges, des cotisations sociales plutôt sur les cotisations patronales est quelque chose qui favorise la profitabilité des entreprises. Le crédit impôt recherche est quelque chose qui permet aux entreprises de financer leurs activités d'innovation sans dépenser un sou grâce à l'argent de l'État. Toutes ces aides aux entreprises sont quelque chose qui, politiquement, soutiennent les taux de profit sans renvoyer à une dynamique économique réelle. Et puis enfin, le troisième élément, qui a joué un rôle de manière importante, ce sont les activités strictement financières des entreprises. Une partie de l'activité des entreprises a été utilisée pour faire des profits financiers et ainsi gonfler, d'une certaine façon, artificiellement leurs profits. Alors, je vais m'arrêter sur cette deuxième histoire, mais cette deuxième histoire, c'est celle d'une grande fatigue du capitalisme qui renvoie à l'épuisement de la logique industrielle telle qu'elle avait existé dans la période précédente, qui renvoie à la mondialisation, le fait qu'il y a des rattrapages, un rééquilibrage du monde, et qui renvoie également à la rente en puissance de la finance comme moyen de résoudre temporairement cette grande fatigue, de décaler les contradictions dans le temps, mais aussi avec un effet déstabilisateur, puisque, en même temps que cette grande fatigue, on a vu apparaître une instabilité financière de plus en plus marquée. Alors, troisième temporalité de la crise, c'est une crise qui est européenne, une crise de l'Europe. Pourquoi aujourd'hui la plupart des pays européens peinent à retrouver leur niveau d'activité qui était en 2007, alors que les États-Unis ont déjà réussi à le rattraper ? Comment se fait-il que l'Europe, alors que les niveaux d'endettement public sont moins importants qu'aux États-Unis, mais également qu'au Japon, ait une crise de la dette publique qui soit beaucoup plus marquée ? Eh bien, ça renvoie à la construction européenne. La construction européenne, c'est deux choses, essentiellement. C'est d'abord le marché unique, la concurrence, et d'autre part, l'union économique et monétaire qui a été construite par le traité de Maastricht et puis qui a conduit à la construction de l'Europe. Ces deux constructions reposent sur l'idée que le capitalisme est autorégulateur, que l'activité économique privée est autorégulatrice, et que donc le seul danger vient de l'intervention perturbatrice des États. Et c'est ça la philosophie qui est au cœur de la construction européenne. Or, qu'est-ce qu'a démontré la crise ? Le contraire. Le contraire, c'est que l'activité privée est déstabilisatrice, que la finance privée est déstabilisatrice, que la concurrence entre différents territoires n'est pas quelque chose qui va homogénéiser les situations, mais au contraire, elle est différenciée. Et en conséquence, les pays, la zone euro, qui ne dispose pas d'outils politiques pour faire face à cette déstabilisation, est en moins bonne position que des économies qui ont un État pour faire face à cette déstabilisation. Alors là, on peut faire référence à Gramsci. Gramsci, le philosophe, sociologue italien, évoquait la notion de tranchées et fortifications qui étaient construites par le politique, par l'État, pour contenir, si vous voulez, les à-coups de l'activité économique privée. Eh bien, ces tranchées, ces fortifications, au niveau européen, elles sont extrêmement minces, elles sont quasiment absentes, voire même on les a sciemment empêchées d'être construites, puisqu'il y avait cette croyance dans le caractère stabilisateur de l'activité économique privée. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de payer, avec cette crise de manière extrêmement brutale, on voit ce qui se passe en Grèce, en Portugal, en Espagne, ce qui est en train d'arriver en France avec plusieurs plans d'austérité. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ça ne s'arrête pas. Au contraire, on va plus loin dans cette logique-là. Le traité européen qui vient d'être négocié, le pacte fiscal européen, conduit à paralyser encore davantage les possibilités de politique économique au niveau européen, et de ce point de vue-là, ne va rien faire pour résoudre la crise, mais au contraire, nous emmène droit dans le mur. Et je vais m'arrêter avec cette idée-là, puisqu'il y a déjà eu des discussions sur la crise européenne, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le politique et l'économique ne sont pas dissociables, qu'une organisation économique repose sur des choix politiques. Et aujourd'hui, les choix politiques qui ont été faits au niveau européen, ils ont conduit à une aggravation de la crise, et permettre de résoudre la crise européenne, ça signifie avoir un moment politique de refondation de cette construction européenne. Et on est vraiment dans ce moment-là de manière très urgente, puisque les syndicats européens, pour la première fois, ont refusé le projet de traité européen qui a été avancé par les chefs d'État à la fin janvier. C'est la première fois qu'il y a un clivage qui s'ouvre comme ça, de manière aussi marquée, au sein des forces qui ont participé à la construction d'Union européenne. dans les dernières décennies. Alors, pour conclure, trois idées, trois logiques de la crise, et puis trois leçons à en tirer. D'abord, une crise de la dette, et de ce point de vue-là, les politiques actuelles d'austérité qui coupent l'investissement public ne font qu'aggraver la crise, puisque au moment même où les entreprises et les ménages se désendettent, l'État essaie lui aussi de réduire sa dette. Par conséquent, l'activité ne peut que se réduire. Au contraire, si on veut résoudre cette crise de la dette à court terme, il faut que l'État investisse, dépense plus, pour compenser l'absence de dépense des agents privés. Deuxième temporalité de la crise, c'est plus compliqué. C'est cette longue fatigue du capitalisme qui renvoie au fait que, s'il faut bien résoudre le problème de court terme, stabiliser à court terme l'activité économique, on ne peut pas simplement relancer la machine. Il y a un épuisement de la logique industrielle qui s'est développé dans la dernière période qu'il faut prendre en compte. Et ce qui se pose, c'est la question du modèle de développement. La question du modèle de développement, la qualité de l'activité économique, est quelque chose qui doit être aujourd'hui discuté, qui fait partie des solutions à la crise, des issues de la crise, avec, à mon sens, au cœur de cette discussion, la transition écologique, la transition sociale, aussi savoir quels sont les besoins qu'on peut satisfaire de manière prioritaire. Et de ce point de vue-là, des discussions sur la planification des investissements sont quelque chose qui fait partie de l'agenda qui devrait être soulevé. La troisième dimension de cette crise, c'est donc la crise politique propre à la construction européenne, qui nous invite à faire un mouvement inverse que celui qui a été fait dans les dernières décennies. Au cours des dernières décennies, avec l'indépendance de la Banque centrale, avec les traités européens, on est avancé vers une forme de constitutionnalisme économique qui visait à dédémocratiser les choix économiques. Ce qu'invite à faire l'après-crise, c'est au contraire à refonder démocratiquement les choix économiques. C'est aussi une des dimensions qui doit être aujourd'hui au centre du débat. Merci. 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 Merci.